d'une cour de repression des infractions économiques et financières qui a été créée par le président Mamadi Doumbouya. Donc, cette cour qui aura la tâche, bien sûr, de traquer toute personne ou bien toute autorité qui sera, qui va se livrer à des détournements de déniers publics. Le président Mamadi Doumbouya a créé cette cour contre le détournement des déniers publics. Vous, auditeurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que depuis un certain temps, nous avons un mauvais souvenir des dirigeants de ces pays. Nous savons qu'il y avait un détournement à ciel ouvert. Est-ce que cette cour aura la latitude de le faire? Est-ce que cette cour sera, il n'y aura pas de copinage? Puisque nous savons un peu la Guinée, comment ça se passe, mais avec les nouvelles autorités, l'espoir est -il permis? Alors, vous avez le 654, 83, d'accord, le 654, 98, 3 fois, le 669, 80, 88, 88. Et ce numéro le plus court que vous pouvez joindre et très rapidement, c'est le 83, 93. Vous avez ces trois numéros au stand et d'autres possibilités aussi. Vous pouvez nous appeler sur le numéro WhatsApp de notre plateau, de notre média. Alors, vous savez que ce média, c'est le média le plus numérique de la République de Guinée, même de la sous-région. Tout ce que vous possédez comme canaux numériques, comme canaux de communication, nous les avons ici. Nous allons les mettre à votre disposition à fond de contribuer à l'évolution et à l'émancipation de notre Guinée. Alors, vous avez ces 654, le 431, 431, 431, le 669, 80, 88, 88, ou bien c'est le numéro le 83, 93. Nous avons des auditeurs, des téléspectateurs et même des internautes qui peuvent nous joindre. Et déjà, le premier, lui, il nous appelle, depuis Mamou, il s'appelle Sekoubaloua. Bonjour. Bonjour, mon cher. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très, 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 très content de ce qui s'est passé hier. Oui. Vous voyez, moi, mon vrai problème dans ce pays-là, dans cette transition-là, c'est vraiment la justice. Oui. Parce que ça nous a trop manqué dans ce pays, ce qui a fait que notre pays était presque devenu la jungle. Donc, les plus forts, les plus sables. Oui. Sinon, si nous voyons ce que la corruption a fait dans notre pays, le mal que la corruption a commis dans notre pays, je vous jure, personne ne peut rester debout. Oui. Parce que les gens ont profité de tout. Ils nous ont opposés pour venir nous exploiter. Ils ont parlé, chacun s'est mis quand les gens détournent là, ils vont derrière leur communauté et autres là pour se mettre à l'abri. Ou bien créer des partis politiques. Créer des partis politiques. Mais si tu vois, il y a beaucoup de partis politiques en Guinée. Vous pensez que les gens là, c'est pour conquérir le pouvoir ? Non. Comment ils peuvent se prémunir de l'impunité ? C'est à cause de cela qu'ils ont fait tout ça là. Moi, je crois que pour une fois, les Guinéens doivent comprendre. Surtout, nous qui avons été vraiment exploités. Vous qui avons... Parce que si vous voyez l'état dans lequel le pays se trouve. Hier, j'ai suivi un reportant, celui de Maïfemme, dans un village de Cancan où les gens vont prendre l'eau, c'est-à-dire l'eau de boisson à plus de 4 kilomètres. Et pourtant, ce village se trouve à 15 kilomètres seulement de Cancanville. À 15 kilomètres seulement de Cancanville. Et où les gens vont chercher de l'eau jusqu'à ce niveau-là. Où les gens n'ont même pas d'hôpitaux. Les femmes, les femmes, les femmes en travail, c'est pas en cours de route. Et qu'on nous dit qu'il y a des Guinéens aujourd'hui qui se sont accaparés de la richesse guinéenne. C'est-à-dire qu'on entend des choses. C'est-à-dire que ça donne même des tournées. On parle de 37 milliards, de 10 milliards, n'importe quoi. On dirait que c'est... C'est-à-dire, moi, des fois, je me demande est-ce que c'est un rêve. Donc, si on a la possibilité d'avoir une cour, moi, j'appelle ça, c'est une cour spéciale, pour lutter contre ces gens-là. C'est-à-dire pour mettre fin à l'impunité, pour qu'en fin, les vrais gréens, les vrais gens qu'on a manipulés longtemps bénéficient un peu de la richesse de notre pays. Moi, je crois que beaucoup de nos compétences sont morts. Ils devraient pas mourir en ce moment-là. Parce que tout dépend de Dieu. Mais nous-mêmes, nous avons créé nos propres problèmes. Et quelques-uns, les plus malins, se sont choisis entre eux. Et puis, ils se sont mis à opposer les communautés pour les exploiter pour vous. Et même le président, il faut encore déjà pitié de lui. Parce qu'il faut se dire que la vérité, il avait la volonté que quelque chose se fasse dans ce pays-là. Mais on a loyauté. Il y a eu une bande de gangs, là, des gens, on dirait qu'ils ne sont pas du ménin. D'accord. Vous voyez, quand on a la possibilité de faire la vérité... Monsieur Sekouba Lua, franchement, vous êtes largement compris. Et merci beaucoup de votre intervention et bien des choses à toute la population des mamours. Nous allons partir au stand pour prendre cette fois-ci M. Kandé Oumar Bamba, le modérateur de Wanindera, qui va nous parler aussi de ses sentiments par rapport à la mise en place du CRIEF, de la CRIEF. D'accord. Il y a eu une cour de répression, d'infraction économique et financière qui a été créée hier par le président Mamadi Doumbouya. Bonjour. Merci. Bonjour, M. Traoré. M. Kourouma. Ah, au temps pour moi, M. Kourouma. Oui, bonjour et bienvenue. Merci. M. Kourouma, je vais poser une question bête ce matin en tant que modérateur. C'est une très bonne question. Il n'y a pas de question bête. Voilà. C'est-à-dire que cette cour, on a écouté l'ordonnance hier, est-elle la haute cour de justice que les guinéens ont tant attendu ou bien c'est quoi ? Au fait, hier, dans l'ordonnance que vous avez entendue hier, ce n'est pas la haute cour, mais c'est bien sûr une autre cour de répression économique et financière. C'est une cour spéciale pour la corruption, le détournement et tout ce qui se suit. Pour la transition quand même. Maintenant, ma deuxième question est de savoir quelles seront les méthodes d'inscrivation des intérêts et sur quelle base on va les dénicher. Hier, quand même, il y a eu beaucoup plus de contenu, c'était beaucoup plus, mais ce qui a retenu l'attention, c'est ceux qui vont détourner et beaucoup plus les derniers publics et autres et qui seront mis aux arrêts et qui seront interpellés par cette cour. Il y a beaucoup de détails qui ont été donnés hier. Nous allons prendre le temps peut-être de vous lire le contenu des détails de cette cour pour votre compréhension. Merci. M. Kourouan, c'est pendant cette transition, c'est là qu'il va détourner ou bien ? Non, mais c'est périn. Non, ça c'est périn. Pour l'instant, comme la cour a été mise à partir d'hier, nous allons entendre la suite, la périodicité. Est-ce que c'est tous ceux qui ont détourné ou bien est-ce que c'est tous ceux qui vont détourner dans le futur ou dans le passé, l'un dans l'autre, nous allons les comprendre. Mais quand cela ne tienne, la cour est mise en place. Certainement que, déjà, vous savez que depuis l'arrivée du CNRD, que déjà, il y a des audits qui ont commencé, il y a des comptes qui sont gélés, vous le savez très bien. Et alors, ça veut dire que cette cour, ça va poursuivre. Peut-être que ça serait le rallongement de ces zonites. Merci, M. Troumat. Merci à vous aussi. La même méthode comme celle employée par l'actuel ministre de la fonction publique. Vous avez vu avec quelle rapidité on a dénuché que 1300 fonctionnaires qui doivent aller à la retraite. Alors que FNAP procédait à beaucoup de mises à la retraite. Pourquoi maintenant, là, l'actuel ministre a fait avec la plus grande rapidité ce qui s'est passé ? Donc, je suppose que, ça sera sur la fin, comme vous l'avez dit, les audits sont déjà réalisés et Samba Satan a des résultats et a des surprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kande Oumar, le modérateur de Wani Dala. Et de l'autre côté, nous allons prendre Silla Mamadi, depuis Dabondi. Bonjour. Bonjour, M. Kouman. Bonjour au personnel de Gema Media. Bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour et bienvenue. Je vous remercie. Oui. Je pense qu'aucun patriote ne peut être contre la mise en place de cette cour. Oui. Parce que ça y va dans l'intérêt de tout le peuple de Guinée. Parce qu'il faut que la recherche guinée soit... Il faut que tous les Guinées se sentent chez lui. Il ne faut pas qu'on se sentent à l'étranger. Parce que si la recherche n'est pas partagée comme il le faut, certains Guinéens ne se sentiront pas chez lui. Parce qu'être chez soi et que même pour avoir le déjeuner du matin, c'est tout à fait des problèmes. Évidemment. C'est quand même difficile. Donc, ça c'est très très important. Mais il ne faut pas que cette cour-là soit là pour une chasse aux sorcières. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et deuxièmement, depuis l'arrivée du CNRD, on n'a vu aucun membre du CNRD présenter ses... Présenter ses biens. C'est bien. Voilà. Et avant la prise... Avant la prise de fonction, aucun membre du CNRD n'a présenté ses biens. Et quand vous prenez les membres du gouvernement aussi, aucun membre du gouvernement n'a présenté comme un drégé à ma connaissance ses biens. Donc, vraiment, ça c'est un peu inquiétant. Alors qu'ils disent qu'ils ont venu pour la transparence. Quand vous êtes venu pour la transparence, une fois que vous avez un poste de responsabilité, il faut quand même avoir le courage pour présenter ses biens. C'est ça qui est très très important. Mais quand même, la création de cette cour, personne ne se raconte pour qu'on puisse, comme Andréze, pour que tous les Guinéens puissent vivre très bien dans son pays. Tout le monde ne peut pas être riche dans un pays. Mais au moins, que tous les Guinéens se sentent ses choix. C'est ça qui est normal. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louis. C'est Célia, Mamedi, qui nous a appelé les Dabondi et qui apprécie la mise en place de la cour. Mais qu'à cela ne tienne, c'est des inquiétudes, bien sûr, il faut le rélever. Est-ce que ça ne serait pas aussi une chasse aux sorcières ? Mais j'estime que ça ne serait pas une chasse aux sorcières. Et on avait tant besoin de cette cour de répression. Mais de l'autre côté, vous avez compris, l'autre auditeur aussi qui posait la question, est-ce que c'est la haute cour de justice qui est mise en place ? Et déjà, qui était beaucoup plus réclamée par nombreux citoyens pour essayer de mettre main sur certains corrupteurs et certains cadres qui sont permis, qui sont livrés au détournement des déniés publics. Mais cette fois-ci, avec le CNRD, c'est ce que je suis fait. Il y a déjà cette cour de répression financière qui a été mise en place hier par le président Mamedi Doumbouya. Qu'est-ce que ça vous explique ? Est-ce que la bonne méthode, bien sûr ? Est-ce que l'espoir aussi revient avec cette cour ? Alors, est-ce que cette cour, il n'y aura pas de copinage ou des chasses aux sorcières ? Toutes ces questions, vous, auditeurs et nous, nous allons tenter de les comprendre. Nous allons essayer d'analyser cette mise en place, la mise en place de cette cour. Alors, vous avez trois numéros au stand sur lesquels vous pouvez nous appeler. Vous avez le 654-81-3 fois. Vous avez également le 669-80-88-88. Et aussi, vous avez ce numéro très court que vous pouvez appeler, nous joindre. C'est le numéro standard, le 83-93. Et toutes formes de communication que vous possédez, nous les avons ici pour vous. Nous les avons mis à votre disposition afin de discuter ou bien de parler de l'émergence de notre pays. Ensuite, comment essayer de voir, développer notre pays par vos analyses, par vos touches, vos petits mots que vous allez apporter et dans notre rubrique Parole au peuple. C'est d'ailleurs pourquoi nous l'avons appelé Parole au peuple. La parole est à vous et vous, les auditeurs. Et nous, nous essayons d'analyser la situation sociopolitique. Ça peut servir, bien sûr, les dirigeants de notre pays. Ça peut servir tout le monde. Ça peut changer de comportement. Vos analyses sont les bienvenues par rapport à la thématique du jour. Et cette thématique, c'est quoi ? C'est la mise en place de la Cour de repression des infractions économiques et financières créée hier soir par le président Mamadi Dunguia. Qu'est-ce que cette Cour aura comme tâche ? Elle aura, c'est bien sûr, dans la dynamique de mettre fin au détournement du déni public. Et puis, la mise en place de cette Cour permettra certainement de moraliser la gestion publique en République des Guinées. Camara Mamadou, bonjour. Ah ben, il va revenir certainement. Et pour nous parler, lui aussi, et pour nous donner ses points de vue par rapport à la mise en place de cette Cour de repression des infractions économiques et financières, qui aura la lourde tâche de traquer toute personne, tout cadre qui sera poursuivi pour détournement des déniers publics. Camara Mamadou, bonjour. D'accord, certainement, ils vont revenir. Et la mise en place de cette Cour, je le disais, permettra certainement de normaliser, de moraliser, j'arrive, la gestion publique. Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, Camara. Vous allez bien ? Ah ben oui, le dieu de la téléphonie, ce matin, il n'est pas avec Camara. Déjà, c'est un Camara, c'est pas grave. Donc, il va tenter des réveillis. Ouais, d'accord. Je le disais. Et vous avez le 654-81-81-81-81. Vous avez le 669-80-88-88. Et ce numéro, le 83-93. Vous pouvez nous parler, vous pouvez nous analyser. Le sujet, l'actualité, bien sûr, la mise en place de la Cour de repression financière qui a été mise en place hier. est-ce qu'il soit là ? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour et bienvenue. Oui, je vous salue très bien. Oui. Je vous salue le bon réveil de tous les dîners. Et que la journée nous rapporte pas mal de bonheur, de santé, de prospérité. Oui. Et tout ce qu'on ne s'est pas attendu. Tout d'où. Amen, amen. Merci. Par rapport à la thématique. Oui. Je veux dire que le colonel est quelqu'un de mettre en place des institutions. Mais il y a aussi des choses à se demander. Des décidements faites. Alors, que faire soin de ces gens-là ? Ceux qui ont fait des basures, tout dans le parti, le pouvoir, se battent encore pour émerger. Mais ça décourage. Le langage a changé. Quand il a pris le pouvoir, et aujourd'hui, c'est un effet de dissuader, il n'a qu'à être serein. Pour le peuple, parce que la transition n'est pas fixée encore, les cérémonies ne sont pas encore mises en place. On ne comprend rien. Lui, je ne peux pas tout faire. Et on n'est pas dans le secret de la prise du pouvoir. Moi, ça m'improuve. On n'a pas de vérité, de justice. Même dans les familles, il y a les petits conflits qui restent d'abord. Ensuite, il y a le changement de l'étranger. Tout le monde est embarrassé. Moi, prie Dieu, que Dieu vraiment nous sauve. Je vous remercie. Merci. Cherif Souala, il nous a appelé depuis Zélé-Couré, la capitale de la forêt. Ousmane Touré, bonjour. Certainement, Ousmane Touré va revenir pour nous parler de ce sujet d'actualité. Il s'agit bien sûr de la mise en place d'une cour de repression, des infractions économiques et financières qui a été créée par le président Mamadi Doubouya. Cette cour qui aura la lourde tâche sera dans la dynamique des maîtres fin au détournement des derniers publics et les infractions économiques et financières. La mise en place de cette cour permettra désormais de moraliser la gestion publique. Vous, auditeurs, vous avez trois numéros standards pour discuter, pour analyser ce sujet. Touré, bonjour. Bonjour. Oui, vous allez bien et bienvenue. Ça va, merci. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez éteindre d'abord votre radio. Par rapport à l'installation de cette cour ? Touré, on va se comprendre. Vous allez éteindre d'abord votre radio. Je suis de l'intelligence. Vous allez éteindre d'abord votre... Et si cela se voyait dans la pratique, vraiment, c'est quand même salutaire. D'accord, allez-y. Vraiment. Merci. D'accord, merci beaucoup. On ne s'est même pas compris. Et l'analyse n'a pas été bien saisie, mais Kasselan Etienne, c'est un fidèle auditeur. Et Mamadi Kondé aussi. Bonjour. Bonjour, Fakouli Koumba. Oui, bonjour. Bonjour à tous vos éditeurs. Malgré que vous nous avez beaucoup manqué. Oui, c'est vrai. Mais ça ira quand même. Ça ira. Et merci quand même. Je suis de retour. Et inchallah, nous sommes ensemble jusqu'au bout. Merci, mon soeur. Bonne continuation. Merci. Ce qui concerne la mise en place de cette cour, c'est une très bonne chose. Il faut apprécier, il faut même accueillir les gestes de la branche verte. Parce que c'est toutefois que ce qui peut prendre la vie des centaines de familles. Oui. Si une seule personne garde ça pour sa famille, j'espère bien que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Sinon, tout le monde savent que moi, je n'apprécie pas l'exactitude de M. le colonel. Oui, malgré ça. Et ça, cette fois-ci, quand même, il faut franchement saluer. C'est un bon geste. Mais le frère du même doit savoir, M. le juge, ce pouvoir n'a pas été pris. En tout cas, selon ce qui a été dit par le colonel, ça n'a pas été pris contre nous, les rtzistes. Et ça n'a pas été pris aussi contre le gouvernement précédent. Ça a été pris peut-être pour une autre ambition. Ça peut être pour pouvoir changer les choses en Guinée. C'est une très bonne chose. Je pense bien que c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a eu changement parce qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Il y a des très bonnes décisions. Vous le savez, vous savez déjà qu'il y a eu la mise en retraite de plusieurs cadres, de plusieurs fonctionnaires. Ce n'est pas soluteurs. Ah ben d'accord, il n'y a pas de problème. Condé, m'a dit, nous allons partir au stand pour prendre cette fois-ci So Mamadou Bente Delabi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, So. Vous allez bien? Ça va. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. C'est la grande radio mais c'est pendant, monsieur Kourouma, on ne vous sent pas à la radio actuellement. Oui, c'est vrai, j'étais un peu en déplacement mais ça va, je suis de retour et c'est bon, c'était pour une bonne formation. Je suis de retour. Ok, ok. Bienvenue. Merci beaucoup. En ce qui concerne la mise en place de cette cour, moi je pense que c'est une bonne chose parce que ils n'ont qu'à se baser sur les audites déjà faites et faire les audites parce que les gens continuent à détourner l'argent aux vies et aussi de tout le monde pendant que nous on peine à avoir mangé ils se déplacent dans des véhicules cylindrés ils ont des villas ils se soignent en Europe pendant on n'a pas de doute si vous prenez par exemple M. Kourouma l'argent qui a été investi par l'ancien régime en ce qui concerne l'électricité regardez cet argent là tout ça là c'est sorti à zéro ils n'ont qu'à sanctionner tout ce qui détourne l'argent parce que les gens sont adoptés dans l'Europe M. Kourouma pendant qu'une partie des Guinéens se disent ils sont les plus bénis de tous les gens ils n'ont qu'à sanctionner ces gens-là mais cependant ils n'ont qu'à faire avec l'intelligence il ne faut pas qu'on fasse des règlements de comptes ça aussi c'est pas bon ils n'ont qu'à faire ça avec l'intelligence je vous remercie Sous-Mamadou Bonté nous a appelé depuis la baie et merci beaucoup M. Sous-Elarge Mohamed Oudem Kamara bonjour Oui bonjour M. Kourouma bonjour à tous les variants propres de Guinée une fois encore à l'entente je prie de tout du sang pour qu'il ne débarrasse de cette pandémie le coronavirus surtout ce nouveau variant Omicron qui commence à fatiguer le monde il faudra qu'on fasse beaucoup attention surtout je lance un appel solennel à nos autorités de contrôler mieux ceux qui viennent de ces pays parce que même l'Occident a fermé ses frontières contre ces pays pour que nous on ne le fasse pas alors qu'on n'a pas beaucoup de moins et tout le monde sait que grâce à cette maladie des millions de musulmans n'ont pas pu effectuer le plan de la Mec et des millions de chrétiens aussi n'ont pas pu passer à Rome à cause de cette sale maladie donc continuons à payer le plus du sang là pour qu'on en finisse avec oui mon esclave monsieur Courmat tu as bien travaillé à nuit très bien ah bon ah oui et puis tu le dis encore très bien ah ben oui tu le dis à quelle heure alors bon d'accord jusqu'à ce matin à 5h et puis je suis venu ok je vous souhaite une expréhension écoutez oui en ce qui concerne des tourneurs je suis d'accord avec la nouvelle autorité de vérifier d'arrêter tous ceux qui ont détourné et détourné pardon le dénié public à leur propre fin au détournement du bas peuple oui comme l'a dit alors mon prédécesseur il n'y a pas de réglement de compte comme l'a dit même le colonel il n'y a pas de chasse aux sorcières nous voulons que la lumière soit faite parce qu'on ne va mettre que quelqu'un détourne 10 milliards 20 milliards 20 milliards et par après il soit tranquille comme si de rien n'était on ne peut pas l'admettre regardez l'état de nos routes regardez l'état de nos routes qui sont dans un état lamentable puteux c'est pour ça qu'on a été gravement trompé par le coup il a toujours voulu le bien pour ce pays mais il a été trompé il était pris au coup dans ces derniers temps moi j'ai raison pour laquelle j'ai appris au coup d'état parce que ça n'allait pas entre eux c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité le colonel maurit il a fait très bien il a bien fait de prendre son pouvoir c'est-à-dire pour écartir ceux qui veulent c'est-à-dire soucier le peuple de Guinée mais quand vous imaginez la richesse que la Guinée a et vous regardez l'état de l'autre aujourd'hui je suis sûr en plein XXIe siècle vous ne pouvez pas croire et ce qui me faisait mal on bouge des trous avec du courant moi-même j'ai apprécié à la radio parce que je parle sur plusieurs radios privées mais un mois après deux mois après vous récupérez des gros trous plus que les anciens trous mais ça c'est quelle foutez avec des milliards le plus important qu'on a dépensé quand même de milliards dans l'électricité aujourd'hui à l'Handoulaye on a quand même l'électricité mais effectivement l'université de pensée aussi de mettre un barrage en route et en Guinée forestière parce que l'état est une continuité tous ceux qui ont détourné le déni public c'est-à-dire de façon flagrante il faudra les arrêter les juger par le règlement de compte vous savez quand le jeune dans son account était au pouvoir et à son âme il avait dit un gros sou à l'électricité 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 on peut parler en deux secondes mais pas comme les coulmes à l'eau fond pour l'instant c'est un facoli qui est au pouvoir et vous êtes en train d'apprécier je crois bien on va s'arrêter là on est beaucoup plus plus par l'OTAN merci beaucoup et là certainement vous allez revenir dans notre émission vous allez appeler aussi nous allons décortiquer l'information mais en attendant restez toujours connectés sur coachés sur la 93.1 Dioma FM Dioma TV nous allons revenir tout à l'heure dans la matinale qui va se poursuivre avec Kamal Bonjour